Bonjour et bienvenue dans votre pratique des Yin Yoga. Je m'appelle Anne-Gaëlle et je vais vous guider dans cette séquence dont le thème est la terre. Prenez le temps de vous asseoir en tailleur, de relâcher vos mains sur vos genoux, là où cela vous paraît confortable. Vous pouvez relâcher vos épaules, votre ventre, votre mâchoire. Et pendant quelques minutes, prendre le temps ici de respirer naturellement. Prenez le temps d'observer l'inspire, l'expire, les sensations qui vous habitent à cet instant. D'observer peut-être, si vous souhaitez relâcher les muscles du corps, s'il y a certaines parties du corps qui sont en tension, que vous pourriez détendre. Et progressivement, votre attention va se placer sur vos points de contact avec la terre. Observez le socle de votre assise, la sensation de stabilité, tout en gardant le corps détendu, le plus possible. Observez le rythme de votre respiration. Observez si votre inspire ou votre expire vous paraît plus longue l'une de l'autre. Et en plaçant cette conscience sur votre souffle, sur cinq respirations, prenez le temps de respirer sur la même durée, c'est-à-dire de placer une inspiration et une expiration ayant une durée égale. Peut-être que vous compterez quatre temps d'inspirer, une, deux, trois, quatre, pour expirer, une, deux, trois, quatre, ou peut-être vous rajoutez quelques temps, vous vous en enlevez, mais cherchez à inspirer et à expirer sur la même durée, sur cinq de vos respirations. Ici, observez le lâcher-prise à l'expiration et votre capacité d'accueil, de réception à l'inspiration. Est-ce qu'il y a un mouvement avec lequel vous seriez le plus à l'aise ? Connaissez-vous déjà cette sensation ? Vous pouvez placer les mains en Ksepanamudra, croisant les doigts et en pointant les index vers la terre pour inspirer et recevoir ce dont vous avez besoin. Et expirez, laissez aller à la terre ce qui n'est plus utile. Comment est-ce que le corps accueille ce souffle ? Et puis avec beaucoup de lenteur, nous allons à présent nous placer dans notre première posture de Yin Yoga, la posture de l'enfant, genoux écartés. Prenez le temps de vous asseoir sur vos talons, jambes repliées, et de laisser le haut de votre corps aller vers la terre. Vous pouvez ici placer les bras et tirer devant vous, déposer dans la terre, peut-être vers l'arrière si cela est plus confortable pour vous. Vous pouvez également placer un support sous votre front ou vos mains, et vous placer l'une sur l'autre. On peut aussi utiliser un bolster, le gros coussin, placé sous votre poitrine pour surélever le haut du corps. Une fois dans votre espace, une fois que vous sentez que la posture est acceptable, vous pouvez prendre le temps d'une longue et profonde inspiration par le nez et d'une longue et profonde expiration par la bouche. Nous allons rester ici pendant 6 minutes et explorons ensemble le premier principe, le premier Tadva de la pratique de Yin Yoga, la temporalité qui est différente des autres pratiques de Yoga. Cette temporalité qui nous permet de rester dans les postures et d'aller solliciter le corps et le mental en profondeur. Si vous sentez que pour vos genoux, vos chevilles ou vos hanches, cette durée est un petit peu trop longue, n'hésitez pas à faire sa variante sur le dos, allongé sur le dos, genou à la poitrine. Vous pouvez alors attraper l'arrière de vos genoux ou de vos cuisses avec les mains. Et toujours, cherchez un espace dans lequel vous pouvez rester pendant plusieurs respirations sans que des tensions musculaires apparaissent, sans qu'une contraction, une résistance apparaissent. Et cette temporalité différente, ce temps de maintien des postures, nous permet ici de relâcher le corps autant qu'il est possible, de revenir à la terre, de nous laisser porter par elle, d'accueillir. Et à nouveau, l'attention peut se placer sur la respiration. Si votre tête est tournée d'un côté, je vous invite à présent à changer de côté, doucement, lentement. Prenez le temps de constater, d'observer, d'incarner cet accueil en étant porté par la terre, de vous apaiser dans cette posture de l'enfant. Dans la médecine chinoise, l'aimant de la terre vient à notre rencontre entre chaque saison, mais dans le yin yoga, on le rencontre également entre chaque posture, entre chaque souffle, entre chaque moment qui nous permet de nous recentrer, de nous retrouver, de nous accueillir pleinement. Prenez ce temps pour vous, pour vous détendre. Veillez à garder les épaules, le ventre, le bas du dos et les cuisses relâchées. Permettez au souffle de venir vous habiter pleinement à l'inspiration et de vous quitter tranquillement à l'expiration. Laissez la douceur du souffle. Portez peut-être l'intensité de cette posture. Le regard extérieur, le yin yoga, paraît souvent très doux. Et pourtant, on peut se rendre compte lorsqu'on le pratique que l'intensité est là et que ce n'est pas si facile de maintenir les postures longtemps, de relâcher les muscles, de trouver l'espace juste et de rester immobile pendant toute la durée de la posture. Si vous sentez que le mental vagabonde, replacez l'attention sur votre souffle ou peut-être sur un point de contact avec la terre. Revenez dans le corps, revenez dans votre instant présent. Créez-vous cet espace pour vous. Lentement, doucement, faites la transition pour redresser le haut du corps, venir à quatre pattes et le plus lentement possible, venir vous allonger sur le ventre, sur le tapis. Si comme moi, sur la vidéo, vous êtes enceinte, sentez-vous libre de placer un support sous votre pubis, votre bas-ventre pour venir vous allonger sur le ventre ou peut-être de venir directement vous allonger sur le dos, sur le tapis. Placez le front sur vos mains, placez l'une sur l'autre, relâchez les épaules, la nuque et observez les sensations dans les hanches, les genoux, les chevilles. On est là pleinement, dans l'élémentaire, dans l'assimilation de la posture que vous venez de pratiquer, la digestion et on prépare, en même temps, la posture suivante. Observez, accueillez les sensations, cherchez à rester le plus immobile possible ou dans la plus grande lenteur possible pour être toujours dans cette temporalité différente, cette temporalité yin qui nous permet d'accueillir et d'observer pour contrebalancer nos quotidiens yang de mouvement et de réaction. Si les deux sont nécessaires dans cette pratique, favorisez le yin. Puis lentement, redressez le haut de votre corps, nous allons à présent nous placer dans la posture du sphinx. Vous pouvez choisir de venir directement en appui sur vos avant-bras et de relâcher la tête vers le sol avec ou sans support sous le front pour soulager vos cervicales ou le haut de votre dos si nécessaire. Vous pouvez également placer le bolster comme je le présente sur la vidéo sous votre poitrine, sous le ventre. Écartez les pieds autant qu'il vous est nécessaire pour pouvoir relâcher le sacrum, l'espace des lombaires mais aussi le bas-ventre et le ventre. Relâchez les jambes et laissez le poids de votre tête aller vers la terre ou sur le support. N'hésitez pas à prendre une longue et profonde inspiration une fois placée dans cette posture du sphinx et une longue expiration. Le deuxième principe de la pratique de Yin-Yuga après l'immobilité est de trouver l'espace juste. Ces principes n'ont pas d'ordre de hiérarchie, il n'y en a pas un qui prévaut sur l'autre, on peut les présenter dans un ordre différent mais ils sont tous interconnectés. L'immobilité va nous permettre d'observer les sensations et de trouver cet espace juste ni trop ni pas assez. Donc sentez-vous libre d'utiliser les supports mais à la différence du yoga restauratif ne cherchez pas un espace dans lequel il n'y a aucune sensation. Dans cette posture du sphinx nous allons chercher une sensation comme de compression d'écrasement dans le bas du dos et d'étirement dans le ventre à l'avant de la colonne. Donc cherchez un espace qui vous apporte ces deux sensations mais un espace dans lequel vous pouvez rester. Il ne doit donc pas être douloureux ce qui serait trop yang mais il ne doit pas être trop dans la détente ce qui serait trop yin. On accepte en yin yoga dans cet espace juste d'être dans un espace qui peut paraître inconfortable mais sans pour autant paraître douloureux. Et petit à petit avec l'aide de votre respiration de votre concentration de permettre à cet inconfort de devenir confortable de faire appel à la sagesse de votre corps pour trouver l'espace juste ni trop ni pas assez. Et pour vous aider à placer votre attention dans votre posture dans votre pratique observez l'inspiration qui irait du sacrum jusqu'à la base de votre tête l'expiration qui redescend de la base de votre tête comme un massage le long du dos jusqu'au sacrum. Si la posture devient intense c'est-à-dire douloureuse n'hésitez pas à éloigner un petit peu les coudes de votre bassin pour diminuer la flexion de votre colonne. Il s'agit bien ici de trouver un espace qui soit acceptable et dans lequel vous pouvez rester toute la durée de la posture pour ainsi avoir tous les bénéfices de votre pratique. Donc si vous allez trop loin dès le début vous aurez peut-être besoin de sortir de la posture. Cela vous montre que cet espace est étroit pas d'inquiétude mais à la prochaine pratique prenez le temps de trouver un espace juste pour y rester. pendant les 5 minutes où nous maintenons cette posture et nous sommes déjà à mi-chemin observer comme le corps s'est peut-être adapté dans cet espace juste observer comme avec le contact du sol de la terre mais avec l'aide également de la gravité en relâchant tous les muscles du corps vous pouvez ici habiter cet espace pleinement dans la détente de longues inspirations et de longues expirations venant porter votre corps. et de la force vous retrouvez le sentiment Sous-titrage ST' 501 A présent, revenez vous allonger lentement, doucement, faisant le moins de mouvements possibles sur le ventre. Relâchez ici les épaules, à nouveau, placez les mains l'une sur l'autre et le front sur les mains pour que vos cervicales soient en posture neutre. N'hésitez pas à laisser votre bassin aller doucement vers la droite, vers la gauche ou à replier vos genoux, à ramener vos talons vers vos fessiers. Pour laisser les pieds aller vers la droite, vers la gauche quelquefois, et relâchez vos lombaires, le bas de votre ventre. Faites tous ces mouvements lentement et en conscience. A nouveau dans cette transition, observez, digérez, invitez le mental dans le corps et laissez le corps vous montrer les bénéfices de la posture que vous venez de faire et l'espace qui l'occupe à présent. N'hésitez pas à prendre une longue inspiration par le nez, puis à venir expirer longuement par la bouche. Doucement, placez vos mains dans la terre et venez à quatre pattes sur le tapis. Prenez le temps de pousser les supports qui seraient sur votre tapis pour venir vous asseoir. Jambes tendues devant vous. Nous allons à présent nous placer dans la posture du papillon. Tendez votre jambe gauche en prenant le temps de la relâcher. Pliez votre genou droit et laissez le genou droit aller vers l'extérieur. Venez ici étirer le dos sur une inspiration et à l'expiration aller vers l'avant. Relâchez la tête vers le sol. Si nécessaire, venez placer un support sous votre front ou peut-être un bolster en appui devant votre ventre pour accompagner le haut du corps dans la flexion. Si vous avez des problèmes, par exemple de lombalgie, n'hésitez pas à venir placer le support devant votre ventre, puis à aller vers l'avant pour accompagner votre colonne. Vous pouvez ajouter un bloc sur votre bolster pour porter également le poids de votre tête. Relâchez bien la jambe gauche, la jambe droite et dans cette posture du demi-papillon, venez observer l'asymétrie de cette posture. La jambe gauche tendue, la jambe droite repliée. Prenez le temps de respirer à nouveau profondément. Nul besoin d'aller loin, nul besoin de rechercher une direction. Laissez juste la gravité à mener votre corps le plus détendu possible vers la terre. Dans ce premier côté du demi-papillon, accueillons ensemble le troisième principe de la pratique de Yin. L'immobilité. L'immobilité du corps qui nous permet d'observer tous les mouvements automatiques que nous pourrions faire lorsque nous ne sommes pas à l'aise dans une posture, lorsque l'inconfort se montre et que le mental recherche une zone qu'il connaît pour être confortable. Mais aussi l'immobilité du mental, lorsque nous pouvons enfin le placer sur un point d'attention unique. Le souffle, le passage de l'air dans les narines, un support en contact avec le corps, un point de contact entre le corps et la terre. Et ce point d'attention nous permet de placer l'immobilité du mental, d'accueillir un espace dans lequel le mental peut se poser, l'attention être portée sur un point précis. On évite ainsi les fluctuations du mental, le vagabondage. On lui permet d'être dans un espace Yin et on permet ainsi au système nerveux de se relâcher un petit peu plus, au système parasympathique, de venir faire son travail dans le corps et le mental. Travail qu'il peut moins ou pas faire lorsqu'on est complètement dans le système sympathique, c'est-à-dire dans le yang, dans le mouvement, dans la réaction. Il y a un temps pour chaque chose. Profitez de cette pratique des Yin pour relâcher le corps, le mental, pour rester dans la posture, dans l'espace juste, pour nourrir l'immobilité et permettre ainsi à votre système nerveux de se restaurer. Si vous sentez que le corps peut petit à petit aller dans un autre espace durant la posture, laissez-le faire. Ne créez pas de résistance en l'empêchant peut-être, par exemple, d'aller vers l'avant, vers le sol, ou en relâchant un petit peu plus une main. Laissez faire ce que le corps vous demande, en ayant toujours conscience que si nécessaire, vous pouvez placer un support, ou revenir dans l'espace précédent s'il était plus juste. Et dans cette asymétrie, utilisez le souffle pour observer la jambe gauche, la jambe droite, le bassin. Accueillir cette asymétrie nourrie de l'immobilité du corps et du mental. A tout instant, laissez votre corps trouver l'espace juste. Acceptez votre pratique telle qu'elle se présente à cet instant sur votre tapis. Parfois, une longue inspiration par le nez, une longue expiration par la bouche, vous permettent de relâcher un petit peu plus le corps. Sentez-vous libre également de faire oui, non avec la tête, si la tête n'est pas soutenue, pour vérifier que la nuque, le trapèze, le haut du dos, les épaules sont relâchées vers la terre. Et notre besoin dans cette pratique n'est pas de juger le mouvement du corps, la forme de la posture, mais bien d'être et d'accueillir dans cet espace que vous créez pour vous et personne d'autre. Et ainsi peut-être de vous autoriser à vous demander « Qu'est-ce qui est juste pour moi ? » et de faire ce qui est juste pour vous. Sous-titrage Société Radio-Canada et de faire ce qui est juste pour moi. Merci. 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 Tout doucement, nous allons faire notre transition. redressez le haut de votre corps, appuyez sur les mains derrière vous, placez les pieds à plat dans la terre. Vous pouvez choisir de laisser le menton aller vers l'avant ou peut-être de laisser la tête aller vers l'arrière ou de la garder droite en fonction de ce que vos cervicales, votre dos vous demandent. prenez ici de longues inspirations, de longues expirations. Observez les sensations jambes droites, jambes gauches. Laissez le corps digérer, accueillir, assimiler et lâcher tout ce qui n'est plus nécessaire sur chaque expire. avec la conscience que ce qui était est terminé, que ce qui va venir n'est pas encore et que vous êtes là, dans cette posture de transition à cet instant. Observez les chevilles, les genoux, les hanches. Puis lentement, à nouveau, doucement, placez-vous de l'autre côté, tendez la jambe droite, repliez le genou gauche vers l'extérieur. Et sur la vidéo, je vous illustre ici la variation avec le bolster devant vous et le bloc sur le bolster. Vous pouvez ici ainsi porter le haut de votre corps, les épaules avec le bolster et le poids de votre tête avec le bloc. Vous pouvez aussi prendre un gros coussin et un livre si vous n'avez pas de bolster et de bloc de yoga. Pour votre hanche gauche, si nécessaire, sentez-vous libre de placer une couverture roulée sous la cuisse pour soulager votre hanche ou votre genou. De la même manière, vous pouvez à tout instant placer un support sous le genou droit pour pouvoir détendre l'arrière de votre jambe droite. Vous pouvez retrouver le placement de ce support dans votre magazine Esprit Yoga si vous voulez observer. Ça peut être une couverture roulée ou un bloc. Relâchez bien la tête, relâchez les épaules, les jambes et à nouveau revenez observer le souffle dans la symétrie. Qu'est-ce qui est différent de ce côté-ci ? Qu'est-ce qui est nouveau ? Qu'est-ce qui est unique ? Qu'est-ce que je connais ? Mais sans chercher à analyser, en vous permettant de passer, d'observer, de ne pas réagir, mais bien d'accueillir. Relâchez les bras. Respirez pleinement. Et à nouveau, comment s'incarne dans ce côté-ci l'immobilité, l'espace juste ? Comment est-ce que je ressens la temporalité, le temps, la durée de la posture de ce côté-ci ? Cherchez un espace d'introspection, d'intériorité. Et dans cet élément terre, donnez-vous le droit d'observer également ce qui serait Yin, ce qui serait Yang pour vous dans cet élément, la terre. Quels aspects, quelles qualités, quelles images peut-être dans votre mythologie personnelle, quel parfum serait relié à la terre ? Et qu'est-ce qu'il serait du Yin ? Qu'est-ce qui serait du Yang ? Prenez conscience de la présence de la terre. Olé. Sous-titrage Société Radio-Canada Dans cette variation avec le bolster, si aller vers l'avant est intense, vous pouvez tout à fait rapprocher le bolster de votre ventre et prendre appui sur le bolster avec vos deux avant-bras. Dans une posture assise ou presque assise, il n'est pas besoin d'aller vers l'avant si cela n'est pas juste pour votre corps. Les jambes feront le travail avec la gravité, les hanches, les genoux, les chevilles. D'observer aussi si vous vous donnez le droit de ne plus aller dans une direction, de ne pas avoir à faire quelque chose. D'observer si vous vous donnez le droit d'être, de respirer, de vous relâcher. Dans les pratiques comme le yoga, des pratiques corporelles, spirituelles, complètes. Nous en avons tous les bénéfices lorsque nous pouvons amener ce que nous pratiquons sur le tapis à l'extérieur. Mais aussi ce que nous faisons à l'extérieur, sur le tapis, pour pouvoir l'observer avec bienveillance, faire les ajustements qui nous paraîtraient nécessaires. Ou parfois juste pour l'observer, le comprendre, l'accueillir. Lorsqu'il y a des émotions fortes, lorsqu'on est dans la réaction. Un temps de yin, un temps de pause nous permet de digérer, d'assimiler, de comprendre et de repartir plus apaisé. Avec plus de douceur envers soi et donc envers les autres. Avec plus de disponibilité aussi pour écouter, pour accueillir. Merci. Et puis lentement, doucement, de faire à nouveau ce chemin vers la transition. Enlevez les supports, lentement. Ramenez le pied gauche à plat dans la terre, le pied droit. Observez si vous souhaitez garder la tête de face, le menton vers le sternum ou relâchez la tête en arrière. Chaque inspire, chaque expire vous permettant d'assimiler, de digérer. Vous permettant d'être porté, accompagné. Et puis de sentir ce qu'on appelle le temps de rebond. L'énergie qui circule à nouveau dans le corps. Peut-être au niveau des genoux, des hanches. Peut-être au niveau des épaules. 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 puis lentement venez vous allonger sur le dos sur le tapis prenez le temps de plaquer le sacrum l'espace entre vos homoplates dans la terre en écartant les pieds l'un de l'autre de la largeur de votre bassin laissez vos deux genoux tomber vers la gauche les pieds sont donc espacés de la largeur de votre bassin et les genoux tombent vers la gauche vous pouvez ici placer un support sous le genou gauche entre le genou droit le genou gauche si les épaules vous le permettent placez vos bras en croix sur le tapis et la tête peut venir se tourner vers la droite si vous souhaitez aller dans un peu plus de sensations au niveau de votre hanche droite et de votre cuisse droite vous pouvez placer la cheville gauche sur le genou droit et venir peut-être placer un support sous le genou gauche pour l'accompagner pour éviter qu'il ne flotte dans les airs dans l'espace avoir toujours une partie du corps qui soit portée en yin yoga ça peut être également un coussin ou une couverture venez ici inspirer profondément et expirer longuement par la bouche vous voici dans la posture en X avec la variante en torsion si avoir les bras étirés sur le côté est trop intense pour vos épaules pour le haut du dos si vous sentez que cela est trop prenez le temps de placer peut-être les mains sur la taille ou de descendre les bras plus proches de votre corps si placer la cheville gauche sur le genou droit est trop intense replacer le pied gauche à plat dans la terre revenez dans la première variation les variations sont là pour nous permettre d'accueillir chaque principe de la pratique du yin ne témoigne pas d'un niveau mais d'un espace que votre corps occupe et à nouveau prenez le temps d'inspirer d'expirer ici d'observer si une partie du corps est sollicité plus que l'autre dans cette posture et prenez le temps d'y placer toute votre attention pour les quelques minutes à venir de venir observer l'impact de l'inspiration et de l'expiration sur cette partie du corps prendre conscience du massage que votre respiration offre à chaque inspire à chaque expire dans cette partie du corps J'inspire profondément J'expire longuement Et si cette partie du corps se relâche et se détend sentez-vous libre de placer votre attention sur une autre partie de votre corps Sentez-vous porté par la terre accompagné A nouveau prenez pleinement conscience de sa présence Prenez conscience de ce retour à vous-même à l'essentiel qui va vous permettre de repartir de plus belle Prenez conscience que le yin et le yang sont indissociables qu'ils sont tous les deux en présence de votre corps de votre mental de votre quotidien Chacun permettant à l'autre de s'exprimer pleinement Peut-être à cet instant d'observer qu'est-ce qui est yin qu'est-ce qui est yang pour vous dans votre quotidien Est-ce qu'une facette devrait être un petit peu plus mise en avant portée au quotidien Est-ce que l'équilibre est là Est-ce que vous êtes dans votre équilibre de votre quotidien Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Peut-être laissez les genoux tomber l'un vers l'autre relâchez la nuque la mâchoire relâchez le visage venez dans la posture en X pour accueillir pour observer Puis placez-vous de l'autre côté, gardez bien les pieds écartés de la largeur de vos hanches, gardez le bassin, les épaules dans la terre et puis tout doucement, à votre rythme, vous laisserez les deux genoux tomber vers votre droite. Replacez les supports qui vous paraissent nécessaires, prenez le temps d'écarter les bras si c'est ok pour vos épaules et de tourner la tête vers votre main gauche. Vous pouvez choisir de placer la cheville droite sur le genou gauche avec un support sous le genou droit ou peut-être de garder les deux pieds à plat dans la terre. Relâchez les épaules, relâchez le ventre et les jambes. Prenez le temps de longues inspirations et de longues expirations ici, dans la posture en X, en torsion. Relâchez tout le poids de votre corps dans la terre. Trouvez l'immobilité, l'espace juste. Prenez le temps. A nouveau, vous pouvez observer, scanner votre corps. Pour observer si une partie du corps aurait besoin de toute votre attention, placez-y l'intention de l'observer, de l'accueillir et de l'amasser sur chaque inspire et sur chaque expire. Prenez le temps, prenez le temps d'inspirer profondément dans cet espace et d'expirer longuement dans cet espace. Chaque inspire, chaque expire venant masser le corps. Je suis dans cet espace et je respire. Je suis dans cet espace et je respire. Je me détends. Je suis dans cet espace et je respire. J'inspire profondément, j'expire longuement. Est-ce que je m'offre, dans la semaine, au quotidien, des temps pour assimiler, pour revenir à l'essentiel, des temps pour revenir à moi, pour observer si le chemin que je suis me correspond, pour observer ce que je ressens et l'accueillir, pour accepter ce qui est, pour me reposer et me détendre ? Est-ce que j'ai conscience que ces temps que je m'offre sont des temps qui me permettent d'être dans le mouvement, dans la décision et dans l'action ensuite, que le yin et le yang sont interconnectés, interagissent ? Comme dans le symbole yin-yang, chaque goutte vient remplacer la suivante dans un mouvement perpétuel, dans notre équilibre personnel à un instant T. De quoi ai-je besoin aujourd'hui ? Merci. 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 Garde la tension sur votre souffle sur la partie du corps physique, mais aussi de votre corps subtil qui aurait besoin d'attention et faites la transition doucement vers la posture X. Ramenez les deux pieds à plat dans le sol, vous pouvez laisser les genoux tomber l'un vers l'autre si c'est confortable pour le bas de votre dos et vos genoux. Placez les mains sur le ventre ou le long du corps, relâchez la nuque, la mâchoire, les paupières. Offrez ce temps à votre corps, à votre corps, pour digérer, pour accueillir et préparer pour relâcher. Nous allons à présent nous placer dans la posture de Bananasana. À nouveau, prenez le temps de placer le sacrum et les homoplates dans la terre. Étirez les bras au-delà de votre tête et venez attraper les coudes avec les mains ou peut-être croiser juste les poignets. Décalez tout le haut de votre corps vers le coin en haut à gauche de votre tapis. Décalez vos deux pieds vers le coin en bas à gauche de votre tapis. Venez ainsi étirer votre flanc droit et comprimez votre flanc gauche. Si c'est confortable pour vos cervicales, l'oreille gauche se rapproche du haut de votre bras gauche. Pour plus d'étirements, si vous sentez que cela est utile à votre pratique, vous pouvez venir croiser la cheville droite par-dessus votre cheville gauche. Et je vous invite ici à placer votre attention sur le souffle au niveau des côtes et de votre taille, sur les flancs de votre corps. À venir inspirer ici et expirer ici et à laisser le corps devenir lourd, à laisser le corps aller vers la terre. Qu'est-ce qui a besoin d'espace ? Qu'est-ce qui a besoin de compression ? De longues inspirations, de longues expirations viennent porter votre posture. Relâchez tout le poids du corps vers la terre. Tout est déjà là. Respirez profondément. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Restez en présence de votre pratique, de votre posture. Plus rien n'a d'importance que ce que vous ressentez à cet instant dans le corps et dans le cœur. Rien n'est plus important que de relâcher les muscles du corps et de respirer en conscience. Sous-titrage ST' 501 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 Restez pleinement en conscience de cet espace et prenez le temps d'observer si le silence, la douceur et la lenteur sont des concepts qui vous accompagnent au quotidien, sont des espaces qui vous nourrissent. Comment faire pour peut-être créer plus d'espace d'écoute intérieur pour vous, pour vous permettre d'être la meilleure version de vous-même, au quotidien, autant que possible. Sous-titrage ST' 501 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 Vous pouvez étirer le corps à chaque expiration. Vous pouvez vous détendre vers la terre. J'inspire profondément. J'expire longuement. Prenez le temps de relâcher chaque muscle, chaque articulation du corps vers la terre. Prenez le temps de laisser le corps devenir lourd. Relâchez le pied droit, le pied gauche. Détendez votre mollet droit, votre mollet gauche, votre genou droit, votre genou gauche. Prenez le temps de relâcher votre cuisse droite, votre cuisse gauche, votre hanche droite, votre hanche gauche, votre fessier droit et votre fessier gauche. Prenez le temps de relâcher votre jambe droite, de détendre complètement votre jambe gauche. Étendez le bas de votre dos, les muscles le long de votre colonne, l'espace entre les omoplates, les omoplates. Relâchez le ventre, les côtes, les clavicules, les épaules. A chaque expiration, votre jambe droite, votre jambe gauche, votre bassin et l'arrière de votre corps se relâchent un petit peu plus vers la terre. Prenez le temps de relâcher l'épaule droite, le haut du bras droit, le coude droit, votre avant-bras droit, votre paume de la main droite et tous les doigts de votre main droite. Prenez le temps de détendre votre épaule gauche, le haut de votre bras gauche, votre coude gauche, l'avant-bras gauche, la paume de la main gauche et les doigts de votre main gauche. Sur chaque expiration, vos jambes, votre bassin, votre dos et vos bras se relâchent un petit peu plus dans le sol. A présent, relâchez votre nuque, votre gorge, détendez votre mâchoire, votre visage, vos oreilles, le cuir chevelu. A chaque expiration, votre corps s'étire de l'intérieur. A l'expiration, vos jambes, votre bassin, votre dos, vos bras et l'arrière de votre tête se relâchent un peu plus vers la terre. Je me détends. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Restez en conscience du corps, de la respiration et surtout du relâchement. « Je me détends. Je me relâche. Je me relâche. Je me relâche. Je me relâche. » « Je me relâche. 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 Je me relâ Sous-titrage ST' 501 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 que vous allez pointer vers la terre Laissez vos 5 sens se déployer à nouveau ici prenez conscience des bruites prenez conscience du contact de vos vêtements sur la peau, du contact avec la terre dans votre assise, prenez conscience de votre salive, des parfums qui vous entourent. prenez le temps d'observer votre regard tourner vers l'intérieur. Dans cet espace, dans cet espace, dans ce retour en utilisant vos sens, prenez conscience des bénéfices de la pratique que vous venez de faire, des sensations dans le corps, dans le mental. Pour chaque inspiration, nourrissez tout ce que vous avez reçu et qui vous paraît utile, qui vous permet de grandir. Pour chaque expiration, laissez tout ce qui n'est pas utile aller vers la terre. Visualisez que vous recevez ce dont vous avez besoin par le Moudra, le long de vos bras jusqu'à votre cœur, et qu'à l'expiration, ce dont vous n'avez plus besoin est offert à la terre par le chemin inverse. Prenez le temps d'accueillir ce souffle, cette assise, ce retour à vous-même. Observez tout ce qui est sans jugement, sans volonté de changer, sans intellectualiser. Nourrissez cet espace d'être. Nourrissez cet espace se guigne. Sous-titrage Société Radio-Canada Et tout doucement, lentement, inspirez profondément par le nez. Et expirez complètement par la bouche. Prenez le temps de formuler une intention pour la soirée, la journée à venir. Prenez le temps de vous remercier d'avoir pris ce temps pour vous, d'avoir créé cet espace. Expirez. Inspirez. Expirez. Et expirez. Penez le temps nécessaire pour ouvrir les yeux. pour revenir en présence de l'espace que vous occupez. Merci beaucoup, merci infiniment pour votre pratique. Passez une très belle journée. Merci.